Oui, collectif, la répartition des points est intéressante, on savait que Boulasac a été diminué avec l'absence de Moore et de Dejong, donc c'est quand même deux éléments importants. Maintenant nous on était pas trop bien non plus, on avait beaucoup d'incertitude quant à l'effectif, trois joueurs blessés qui n'étaient pas susceptibles d'être à 100%, et bon ils ont fait des efforts pour rendre service à l'équipe, donc ça c'est la première chose qui est bien. C'est sûr que la victoire fait du bien parce qu'on était, voilà avec ses blessures, avec cette fatigue et avec ces deux défaites consécutives, on était un petit peu dans une mauvaise place, donc la victoire fait vraiment bien surtout avant de partir en trêve. Je crois que les organismes en avaient besoin et c'est une victoire importante parce qu'elle nous permet de partir à l'esprit serein. On est à 15 victoires, 5 défaites aujourd'hui, donc c'est un parcours qui est très bien et beaucoup de satisfaction sur cette rencontre. Je pense qu'on avait déjà à coeur de réagir parce que je pense que c'est la première fois de la saison où on est arrivé sur une série de défaites. Je pense que ça aussi ça nous a piqué, on savait qu'il y avait des efforts à faire, c'est quand même il y a la traîne derrière. Donc on s'est dit voilà, on donne tout sur un match, on essaye de jouer notre jeu, que tout le monde a menacé de l'intensité, que quand il y en a un qui sort et qu'on prend, ça ne se voit pas sur le terrain, on peut essayer de les affixer. Je pense qu'on a pris le match pour le bon bout, déjà en défendant, on n'en s'en va pas défendre. On en croit qu'il n'est pas difficilement, on a pris un écart fin qui a été conséquent du début. En fait, on a réussi à le maintenir tout le match et je pense que c'est rare justement qu'on fasse des matchs qu'on aille maintenir un télécage. Au niveau de la constance, ça peut faire partie de l'un de nos matchs références, comme d'ailleurs quand on a joué comme Blanzak chez eux. D'abord, je ne peux pas dire que pas très souvent féliciter cette équipe de Saint-Chamond parce qu'avec beaucoup, ils ont aussi des difficultés, mais ils ont joué presque à merveille partout. Ils nous ont, comment dire, physiquement, ils nous ont battu dans tout. Après, même collectivement, pour les bonnes passes, pour un rôle de grand, pour tout. Après, ça a été partout. Quand ça commençait à couler, ça coulait partout. Donc nous, c'est dès le début du match où on sent. Après 4-5 minutes, on sent. Il ne faut pas être un grand spécialiste de voir. Je pense que vous demandez à un spectateur ici, il va vous dire la même chose que moi. 5 premières attaques. Ils ont mis une fois le panier après un robot off. 4 shoots ratés après. 4 fois le robot off. Et le match était fini. Donc, contre une équipe qui shoot bien, qui a de bons pourcentages, il rate au début. Pour ne pas mettre en confiance, il faut prendre les rebonds. Il ne faut pas leur donner 2ème chance. Dès qu'ils ont eu 2ème chance, moi j'ai vu, juste, ça a été la question. Est-ce qu'on va finir avec 10 ou 15 ou pas ? Après, sur le match, ils ont beaucoup fait, sur la défense du pick and roll, ils ont beaucoup gêné, je trouve, sur le choix de passer en dessous. C'est vrai que nous, on a fait pareil un petit moment dans le match. Mais Guiche, il a puni tout de suite avec son tir à 3 points. Nous, on a eu un peu plus de mal à s'adapter. C'est vrai que c'était compliqué. Donc, une fois que le momentum du système est un peu construit, après, c'est compliqué de retrouver, entre guillemets, un shoot bien construit. Donc, on l'a fait par moments, mais ça n'a pas suffi parce que, tout simplement, quand on arrive à avoir un shoot construit, mais que derrière, on n'arrive pas à en avoir d'autres pendant plusieurs actions, c'est bien compliqué. Et puis, en même temps, quand on se prend des tirs du parking toute la soirée, ça fait un petit peu à la tête. Mathieu n'était vraiment pas sûr de jouer. Mathieu Boyer, Mathieu Gichard, au moins des douleurs. Mon Guetta, c'est pareil, on a eu plus d'inquiétude mardi. Donc, voilà, c'était quand même beaucoup, beaucoup de incertitude. Et puis, l'absence de Kamel Amour. Donc, ça faisait quand même… J'étais inquiet avant le match ce matin. Je n'étais pas très bien. C'est vrai qu'on fait un bon départ. On a qu'est-ce que 10 points. Ils sont maladroits au départ où la ZAC, ça nous a permis de prendre le match en un. Et derrière, on n'a pas lâché. Je crois qu'on a été assez constants, au moins au niveau offensif. Défensivement, la ZAC a trouvé d'adresse. Mais ça n'a pas été suffisant pour nous inquiéter. Ils ne sont jamais revenus en-dessous de 10 points. Et c'est sûr que c'était un match, on va dire, maîtrisé.